Donc salut à tous ces chaperonnes pour le résultat du DaBabyRaw du 1er avril 2013 Donc franchement pour le dernier hero avant WrestleMania ça a été quand même un bon roo donc donc en premier nous avons eu Sina qui promet de battre The Rock à WrestleMania cette fois donc normalement il devrait le battre là parce que normalement les revanches c'est toujours un l'autre qui gagne donc normalement John Cena doit gagner parce que sinon d'après les rumeurs il va tourner le doigt la WWE et voilà quoi il paraît qu'il est leader du shield mais je sais pas ça moi c'est pas possible que Sina il est leader du shield donc sinon après après il y a eu genre John Ronderton, Shamas, Big Show contre les Free and Bee donc après le shield sont intervenus donc Shamas, Shamas, Ronderton, Big Show ont gagné qui sont pris pour WrestleMania et ceux qui ont eu la rumeur que Shamas avait coupé les cheveux c'est pas vrai c'est juste une blague au Poisson d'Avril là donc Shamas ne s'est pas coupé les cheveux voilà donc Dolph Ziggler a battu Daniel Bryan encore une fois et ils sont prêts pour être en manœuvre pour peut-être remporter le titre tactile et après la grosse nouvelle, Shamas est revenu là il est de retour à eau donc comme on dit chaque année il peut pas voir WrestleMania sans Mister WrestleMania donc Shamas a bien dit à Triple S qui doit qui doit botter le cul à Shamas, qui doit botter le cul à Brock Lesnar, comme je fais à Live, il doit le battre là il faut qu'il le bat parce que la carré de triplet c'est en jeu donc voilà pour ça donc dans 5 jours c'est WrestleMania donc on verra donc après Wade Barrette contre Zack Ryder donc je crois que Wade Barrette a gagné donc je le mis est prêt pour la sa manière donc après d'après Santino fait un Poisson d'Avril une blague à Vicky Guerrero Vicky Guerrero n'a pas ça lui a pas plu donc elle lui a donné un match contre Marc-Henri Santino je vous dis pas le massacre donc c'est un peu dégueulasse qu'est ce qu'elle a fait donc Marc-Henri a gagné après nous avons l'intervention de Ryback Ryback il a intervenu et en fait comme il peut pas le toucher comme ils ont signé le contrat enfin ils ont signé pour le match et bah il lui a lancé Santino sur lui quoi voilà sans le toucher donc après il y a eu Zeb Zeb Coulter contre Alberto Del Rio Zeb Coulter a défié Alberto Del Rio a gagné par disqualification comme Jack Saugher et Zeb Coulter ont attaqué Alberto Del Rio à coup de béquille donc voilà le Rock s'est adressé à l'univers de comme vous voyez la photo donc comme dit Rock Rock to Sina your time is never donc en français il y aura pas d'après les Rock le moment de Sina ce ne sera pas Récemai 29 donc après il y a eu il y a eu Chris Jericho contre Antony Césaro donc Chris Jericho a battu Antony Césaro mais Fandango l'intervenu il lui a fait deux descentes de la cuisse enfin de la jambe enfin de la cuisse je sais pas si je sais pas si Chris Jericho est mal en point pour WrestleMania mais j'espère que ça va pour lui donc après nous avons eu les Bella Twins contre les Fancs donc les Bella Twins ont gagné donc il y aura un tag mixte à Récemania donc Tensei Brodusclé contre les Fancs avec les Fancs avec Rose Colleur contre Rose Colleur et Bella Twins donc enfin nous avons eu enfin l'Undertaker qui a parlé donc au début on a cru qu'il y avait un vintage comme les droïdes d'Undertaker vous voyez ceux qui sont ceux qui sont habillés tout en noir avec les grands les grandes torches en feu donc ils sont venus on a cru que c'était un vintage mais en fait après il y a eu Paul Limon qui est arrivé qui est arrivé en déguisant Paul Behrer donc ça a énervé l'Undertaker après l'Undertaker a senti que dans les droïdes il y avait si un peu qu'en fait si un peu qu'il était déguisé avec les droïdes il a attaqué l'Undertaker à coups de Hurne et c'est un peu qu'à Auverly on a ajouté tous les centres de Paul Behrer sur l'Undertaker donc voilà donc pour vous prévenir dans 5 jours c'est Wrestlemania 29 donc j'espère que les bons vont gagner donc voilà c'était les résultats de ce roule-là donc on se retrouve vendredi pour les résultats de SmackDown et dimanche pour les résultats de Wrestlemania donc voilà je vous dis à la prochaine pour les prochains résultats voilà salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501